Quitte à prendre quelqu'un, je prenais un joueur, c'est ça le plus intéressant. D'accord, un lourd, un pas lourd. Et alors, autant le gros est plutôt faible, autant le petit résiste très bien à ses attaques manchiquées. Ah non, c'est le contraire. Je suis un peu chêne. Allez, si je frappe sur les deux loups, forcément, ça fait mal. Ok, ok. J'en tue un des deux. Oula. Oula. J'en tue un des deux, on pense que je vais te faire. Ok. Prends les deux. Ok. Ça va. C'est comme ça qu'on a sensé. C'est comme ça qu'on a sensé. Aou, 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 aou. Je prends mes risques. Comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que mort ? Aïe. D'accord, autre aussi. Rien n'a plus qu'un. Ça va tout de suite. Ah, ils font son arme à deux mains et tout. Et tranquille. Peut-être que je le bulle vite, par contre. Oh, je pense que tu dois aider. Tu as oublié. C'est une grosse arme. C'est une grosse arme à deux mains. Je suis content. C'est une grosse arme à deux mains. Et maintenant ? Ah ! Plus de chat dans le dos, ça va bien, on va m'asseoir. On peut plus confortablement. Joli. Maintenant, Fais un. On a charge. J'ai peut-être pas dû bazarder tous les sortes. Joli. 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 J'ai encore des sorts hein, c'est pas le problème, oh merde ça c'est dur. Ça va quand même être super pour vous. Ah, j'ai trouvé super mal, je sais pas pourquoi. Quand il y a pas les flammes, il est d'un cirque, on leur tue pas quoi. Est-ce qu'on est déjà pas mal, on s'est occupé des deux premiers boss ? Ça reste correct. J'aurais même dû le faire plus tôt, on m'a tiré en fait. Donc, on consomme une petite effigie. Voilà, on se repose. Et je pense même que j'aurais pas besoin de ce sort et que je pourrais mettre le Soul Vortex. Il est sympa aussi, mais c'est pas ce qu'on veut utiliser. J'ai commandé l'ouverture de la porte en même temps que je combattais. Bon, j'ai pas fait exprès, j'avoue. Un petit plus pour faire ça. 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 compliqué, ça OK. Un petit plus pour faire ça. C'est un peu chiant. Ça fait absolument que je vais skier. C'est pas dur à skier. Qu'est-ce qu'il va disparaître ? C'est bien. Je peux lancer deux sorts. C'est très facile. Je peux lancer trois sorts en ce moment-là. Il y a deux sorts quand il arrive, trois sorts quand il lance son truc. Je peux en faire cœur. Il passe en face d'eux. On va rester prudent. Là, je vais rester prudent. Je vais lancer quatre ou cinq. Ça me fait vraiment penser à Dimensio. Ça passe encore. Il y a sûrement une plus grosse armure, du coup, maintenant. Ça se passe pour un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. On est en pause et on va dire un clé de charge, c'est pas un assuré pour ça, je vais éviter l'OS pour ça, 1, 2, 3, qui pensent que ça j'aime ? C'est super fort, oula, aïe 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 aïe, d'accord, super fort, je vais perdre ma sort, je peux pas perdre ma 16 points de vue, Allez, on va voir, c'est trop fort, il a changé, d'accord, 1, 2, 3, qui pensent que Pas trop. Faut force à rester là. C'est pas grave. Je me souviens. Pas en place. Ah putain. C'était bien. On se trouve là. Allez. On va le tuer crois. 4. 5. Je change de solde. Pour refresh d'âme. Ah sur repop comme on a dit je me route. Si il n'apparaît pas dessus. Evidemment. Alors au lieu de me soigner j'aurais pu me lutter. Bon bah je le save. C'est normal. Ah oui il y a une padam. C'était vraiment le bâche de feu. Ah oui il y a une padam. Un bon pas. C'est normal. C'est normal. Un bon pas. Uneîné. Une autre. Un bon pas. C'est normal. Et donc là j'ai fini le jeu. Salut Nono. Tu vas bien ? Ça c'est classe. Ça va bien, très bien même. C'est votre choix. Embrace ou renouncez ça. Le trône de pierre. Ah si j'avais su je me serais mis une petite couronne plutôt. Histoire d'avoir une jolie cinématique. Mais bon, c'est pas très grave. Pas de soucis, je me doute bien que tu étais en jeu. C'est pour ça que j'ai préféré envoyer un message sur Snap plutôt que sur Skype. Voilà, c'était donc la fin du jeu. Alors je ne l'ai pas fini à 100% mais je le ferai sur Syndrome je pense. Parce que j'ai commencé à prendre beaucoup plus de plaisir avec mon lancier plutôt qu'avec ma mage. Du coup, je me suis dit que pour les DLC même, ce serait probablement plus efficace d'avoir mon lancier. Parce que je galère un tout petit peu. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas couchés. Nous n'avons pas fini. Parce que... Regarde. Regarde, tu le vois ? Non, non, c'est pas la fin, ce n'est que le début. ... Alors, Maka, il faut que tu lâches ma jambe. ... Voilà. Parce que c'est Anaïs qui me disait Ah mais tu vas voir le 3, tu n'as même pas fini le 2. Et à très juste titre, Du coup, j'ai fini le 2 maintenant. C'est chose faite. J'étais à la fin. T'as pas raté grand chose. On ne va pas se mentir. Voyez Maka est là. Il te fait les bisous. Tu vois ses yeux. On voit ses yeux. On voit ses yeux louches. Oh là là. ... Et Dado joue avec un carton. Voilà. Je ne me lasse pas les musiques. Franchement. Je les ai récupéré d'ailleurs. Je vais les mettre dans un autre. Mais bon. C'est pas les musiques de jeu que j'écoute le plus en ce moment. J'avoue. J'écoute Undertale en boucle. Une goupille. Tu m'envoies une photo. Très bien. Je vais regarder ta photo avec plaisir. Ah voilà. Il y a un petit manuel. C'est. Putain. Plus c'est 100 classes. Il y a les différentes classes. Il y a les différentes classes. Bon. Bien sûr. Alors. Ah bah très bien. Je pense que j'ai trouvé ma classe. Ah mais les musiques sont extraordinaires. Et alors. Chose assez amusante. Elles sont de Motoi Sakuraba. Le compositeur des musiques de Chrono Trigger. Si je dis pas de conneries. Alors que c'est absolument pas le même style. Et du coup. C'est ça. D'accord. Et euh. Je le retrouve vraiment excellent dans ce registre aussi. Ah bah oui. Ça dort bien. Oui. En effet. Alors. J'ai mon cabillard. Comme générique se finisse. Qu'on puisse passer à autre chose. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense que je vais plutôt me mettre sur Chatty ici. C'est une lune. On a servi. Et on est ici. Donc je vais après si je joue en une game plus. Après on verra. Je pense pas. Sincèrement. Ma magotte était très sympa. J'ai pu battre les boss. Euh. Je vais pas dire confortablement. Parce que. En tout cas. Le dernier boss. C'est sûr. J'aurais galéré au corps à corps. J'aurais vraiment galéré. Mais. Euh. Bon. C'est d'autres techniques. Après j'aurais pu me le faire. Euh. Mais bon. Voilà. Je m'amuse beaucoup plus. Avec. Un ancier. Et. Donc. On verra ça. Ce qui serait cool. C'est que le générique s'arrête au bout d'un moment. Alors. Je vais vérifier juste. Pour Motohi Sakuraba. Parce que j'ai un doute. Motohi Sakuraba. Et. Wikipédia. Alors. Ça je m'en fous. Voilà. Alors. Tales of Fantasia. Star Ocean. Ouais. Star Ocean. Baton Kaitos. Eternal Sonata. Baton Kaitos. C'est bon jeu ça. Star Ocean. Still till the end of time. Valkyrie Profile. Alors. donc il a bossé sur baton kaitos baton kaitos 2 against the maiden say you key les ouestés de say you key à d'accord c'est de l'âme que je le connais star jean tells a fantasia telle des sites et le fait dernière un tas de symphonie à symphonie à d'autres destinités de free berth telle symphonie à donna the neck world original soundtrack niggie telle de vespérir c'est le gris de tempest star ocean star ocean second story shining force 3 avec les profs à il n'est fait le qu'il profile tout court qui est profil de silmeria chimé gamitaine c'est des villes d'euros children star ocean ternal sonata c'est et donc d'artsoul d'artsouls 2 d'artsouls 3 et dimon sols aussi c'était lui je sais pas pourquoi il n'est pas crédité j'en suis sûr il a fait quelques musiques de super smash us bowl enfin bref et ouais donc à part against the maiden say you key rien de très connu à moins que tu connaisse attache in chi et vice krause gloune glouhen et bouken yuki poster world enfin bref la fanju ça donne quoi et bien on devient roi enfin on devient le nouveau monarque ce qui était prévu depuis le début enfin pas tout à fait depuis le début mais c'est ce que disait la messagère émeraude depuis le début en fait on doit affronter aldia qui nous a assez largement dans l'ordre on va affronter les gardiens du trône car le surveillant du trône et le protecteur du trône surveillant du trône c'est une infanterie très légère c'est une femme d'ailleurs semble-t-il une infanterie légère avec une épée un peu style rapière tu vois qui peut enchanter sa foudre en lames des acrobaties et tout ce que tu veux bon voilà ensuite enfin l'autre c'est donc un gros guerrier en armure bouclier grosse épée voilà le jeu est fini légataire du trône faudra quand même que je m'amuse à tout faire et je reviens à Mayula Mayula de la fin ou Mayula du début on va voir vos feu me le dira c'est parfait Mayula de la fin donc le jeu est fini c'est super très super je vais passer mes niveaux parce que quand même on tue la reine c'est-à-dire l'épouse du roi Benwick je vais te chercher son nom je l'oublie à chaque fois je ne veux pas le retenir donc après on tue la reine c'est-à-dire l'épouse du roi Benwick ah putain c'était des c'était des divo c'était des dark child parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez important dans l'univers du jeu c'est qu'en fait voilà les enfants des ténèbres donc les dark child en anglais ce sont des gens qui ont été envoyés alors on ne sait pas exactement par qui ces gens donc ont été envoyés non d'ailleurs ça c'est Nachandra voilà des êtres qui ont été envoyés des femmes pour épouser les différents monarques donc Nachandra a épousé a épousé Vendrick Elana a épousé le roi j'ai oublié son nom mon dieu j'ai sa couronne c'est ce qui est plus facile le roi en outil qui n'est pas nommé autrement que cela d'ailleurs etc etc et en fait ce sont des êtres des ténèbres qui étaient chargées en somme de faire en sorte que les flammes ne puissent pas être ravivées parce que là je vais devoir rentrer dans la création du monde de Dark Souls c'est qu'en fait le monde a été créé par par les dieux ouais c'est à peu près ça Saedris l'explique beaucoup mieux que moi sur sa chaîne je dis Saedris pour ceux qui verront la vidéo après je dis Tchoui pour toi sur sa chaîne il a fait une série de vidéos sur Dark Souls et il explique ça beaucoup mieux que moi il est beaucoup plus calé que moi sur l'histoire du jeu mais toujours est-il que du coup en fait au début le monde a été la terre était recouverte de ténèbres et dans les ténèbres il n'y avait que les dragons qui y vivaient et il y a l'esprit de la lumière si tu veux l'esprit du feu en fait qui a créé le feu il a créé les hommes et il a donné du pouvoir aux hommes ça c'est la création du monde après les hommes ont évolué et en fait l'esprit du feu ne pouvait vivre qu'un millénaire il ne pouvait vivre qu'un millénaire au delà de ça toutes les créations du feu allaient être détruites avec lui et ce qui s'est passé c'est que à la fin du premier millénaire les hommes en fait ont repris le pouvoir et l'esprit du feu s'est sacrifié pour que son influence puisse s'étendre un millénaire de plus et on arrive vers la fin de ce millénaire les ténèbres qui avaient été repoussées on va dire par les différents monarques et les différents feux les bouts de feu nous sommes un bout de feu d'ailleurs c'est ainsi qu'on nous dénomme les ténèbres donc commencent à gagner en influence et c'est là qu'apparaît la malédiction la malédiction comme je l'avais déjà dit qui fait que des personnes vont être atteintes par cette malédiction vont commencer à perdre leurs souvenirs leur identité et ne vont en fait à terme vont être décérébrés être vraiment manipulés par les ténèbres entre ça ils vont répéter des mouvements qu'ils ont fait dans leur vie et puis à la fin ils sont totalement détruits c'est plus que des morts vivants sans cervelle bon et les ténèbres en fait ont envoyé des émissaires sous l'apparence d'êtres humains afin de corrompre les rois et de les amener dans leurs excès à commettre des choses impossibles voire pour le cas de Vendrick à les transformer en carcasses donc à les maudire là en somme j'ai travaillé temporairement pour c'est Nachandra je crois Nachandra c'est ça je ne sais pas oui Nachandra j'ai travaillé temporairement pour Nachandra puisque j'ai exécuté en quelque sorte enfin je l'ai tué de toute façon j'ai tué Vendrick j'ai tué le roi Vendrick enfin ce qu'il en restait puisque ce n'était plus qu'une carcasse qui errait avec son épée dans la salle du tronc j'ai tué Vendrick et à ce moment là elle a disparu alors qu'elle était elle semblait être plutôt bienveillante j'espère avoir l'occasion de te le remontrer quand je referai le jeu sur sur Saint-Dro on verra ça j'ai joué son jeu je suis même allé récupérer mais alors oui et non puisque j'ai récupéré son âme j'ai récupéré sa force du coup j'ai récupéré sa couronne également et en héritant de la couronne je pouvais prétendre au trône ce qui était au final les objectifs de personnes qui avaient au final des qui avaient au final une vision peut-être plus globale que ça puisque moi mon objectif c'était simplement de mettre un terme à la malédiction et du coup à la fin je réclame le trône et je peux mettre un terme à cet air de ténèbres puisque en fait je tue Nassandra Nassandra pardon qui cherchait un petit peu à tirer les ficelles et derrière il y a Aldia l'esprit du péché originel qui était déjà intervenu plusieurs fois en fait au cours de la partie pour me dire oui il faut que tu sois roi enfin que tu sois souverain la jeune femme en l'occurrence donc ce serait rien il faut que tu sois souverain il faut que tu sois le prochain monarque mais que vas-tu faire et pose des questions assez lourdes sens et qui ne sont pas manichéennes du tout c'est du genre est-ce que tu veux mettre un terme au mensonge sachant que ce mensonge potentiel à savoir on peut protéger les gens de la malédiction par exemple n'est qu'une illusion mais une illusion qui fait du bien c'est voilà il pose des petites questions comme ça au fil du jeu pour un peu nous mettre dans la peau déjà du futur monarque et au final à la toute fin il arrive et c'est lui le boss de fin de fait il essayait de nous manipuler depuis le début enfin bref voilà c'est pas un reproche ne t'inquiète pas les scénarios des souls sont extrêmement travaillés la seule chose c'est qu'on ne les donne pas facilement il faut vraiment aller chercher tu vois comme je te disais là tu vois les âmes des boss âmes du dernier géant âmes du tracker âmes du monde dragon vieux tuer le dragon etc pêcheresse oubliée pourquoi tiens pourquoi c'est rouge vieux roi de fer c'est bizarre qu'est-ce que c'est la charonne ah la jeter dans le feu renforce ses ennemis quoi tiens c'est bizarre ah parce que c'est une mauvaise description ça voilà âme du roi cette âme appelait à elle les ténèbres et le roi finit par perdre le contrôle peut-être ce monarque qui régnait autrefois sur le monde des hommes n'était-il pas digne du vrai trône tu vois qui appelait à elle les ténèbres et puis là tu vois une âme Velstat le défenseur du roi puis il suivait ce dernier comme son ombre et tu vois que l'âme est violette elle est un peu elle a l'air corrompue alors que celle de Vendrick elle est flamboyante puis tu vois défenseur du trône corrompu surveillant du trône corrompu nage chandra la reine corrompue et merde et faut aller creuser tu vois et quand tu vas regarder bon ça c'est dans le DLC mais voilà cet enfant des ténèbres s'est allié au dragon et amasse patiemment les âmes en attendant que sonne l'heure de sa vengeance c'est bizarre et en fait c'est que des trucs comme ça il faut vraiment aller chercher bah tiens l'armure de tel truc voilà chevalier d'Allone les liens qui unissaient les chevaliers d'Allone serviteurs du vieux roi de fer étaient plus solides que l'acier forgé avec le minerai extrait ah d'accord ah d'accord bon bah ok casque de capitaine et les morceaux d'histoire te sont livrés par petits fragments comme ça évidemment par le discours de certains PNJ de temps à autre mais à aucun moment te mâche le travail en disant il s'est passé ci il s'est passé ça il s'est passé ça tu dois faire ça machin le jeu cherche à te perdre et oui le scénario est vraiment excellent mais on te le donnerait tout cuit ce serait nul mais exactement mais si tu as envie de passer à côté du scénario tu peux aussi faire le jeu sans lire le scénario ceci dit c'est beaucoup plus aguicheur je trouve 15ème de scroles où tu as des dizaines de bouquins dont la moitié ne servent absolument à rien ils ne t'apprennent rien et qui sont chiants à lire et le journal de machin et le truc de mes couilles et qui te parlent d'une cosmogonie qui de toute façon ne te servira jamais tu vois ce que je veux dire il y a quand même une différence très nette là c'est si j'ai envie de les regarder je regarde mais on va me donner des informations au coup de goût c'est à moi de faire les liens et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un je reprends The Elder Scrolls mais je pourrais parler de n'importe quel RPG quasiment la seule exception notable c'est peut-être The Witcher où là pour la peine même en lisant les bouquins tu piges pas tout et t'en reprends à chaque fois bon enfin on va faire une petite coupure le temps qu'elle change de jeu et on se retrouve tout de suite j'ai toujours le chat sous les yeux donc si tu veux me parler il n'y a aucun problème je ne pourrais pas te répondre vocalement c'est tout qui c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501